et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de humankind avec slan de 119 minutes salut slan coucou et on se retrouve du coup pas pour la guerre de mon côté pas pour l'instant en tout cas et toi tu étais en train de nettoyer des trucs des trucs gentil gentil et aimant ouais j'avance doucement et moi au prochain tour un ou deux territoires à prendre là bas je pourrais commencer à intégrer les moches enfin les moches s'y cassent plus précisément et ben voilà et je pense que dès que j'aurai pris cette ville on la renomera par contre qu'est ce que c'est que ça quoi trois tours par semaine qu'est ce qui recommence il m'a renvoyé des mercenaires sur mes sur mon territoire et du coup il essaye de me voler mes territoires tant qu'ils sont pas rajoutés à des villes t'as des tas des barbares qui peuvent apparaître ah bon j'ai jamais vu et du coup ils te revoltent ton territoire ils te pillent ton territoire il est plus à toi et ensuite ils s'installent le tour d'après et là bas ils sont bien partis pour me le piller ben j'ai jamais vu ça quoi ah bah oui t'as peut-être pas laissé beaucoup d'espace vide toi mais moi je manque d'influence pour rattacher non mais ouais mais j'ai trois territoires à rattacher qui attendent depuis un bon moment pourtant mais mais c'est que ça pop que chez moi alors là on a dit que ça coûte 450 alors c'est multiplié par deux depuis le dernier tour le coup d'assimilation donc on va être prudent on va pas rattacher de territoire pour l'instant on va attendre de voir ce que ça donne parce que celui-là il n'y a pas moyen qu'il y en ait un autre qui me le pique c'est bon et du coup je me demande si le bug du rose ça venait de ta version aussi non on a des gens qui ont confirmé qu'ils avaient le même problème sur l'édition ouais ouais là pour le coup je crois que c'est tout le monde ouais 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 ok là ça se restabilise tranquillement ici on fait une pop de plus dans un tour c'est parfait et donc là normalement je peux voilà les récupérer et du coup les un exige que je leur donne et les hittites exige que je leur donne et si vous alliez vous faire foutre et bah tu vois t'as pas mis trop longtemps pour déclencher ta guerre ah mais du coup si je refuse avec un pack de non-agression c'est mal ou pas ? ah bah non si tu refuses avec un pack de non-agression normalement ils peuvent pas t'agresser euh merde attends pourquoi je leur veux renommer non pardon excuse moi je veux ouais parce que je voulais renommer ma ville et en fait quand je fais entrer ça ouvre le tchat multi-choueur au secours ce n'est pas très utile pour le moins on va s'envoyer des messages en cachette sans qu'ils les savent tac ça chute ça va on va commencer à se préparer à embarquer un peu alors du coup on peut construire des choses ici qu'est ce qu'on fait de beau dans cette vie on a deux pop c'est pas ouf on est très en déj de nourriture honnêtement nourriture par chevaux il n'y a pas de chevaux dans cette province c'est une province de merde on va pas dire le contraire c'était vraiment histoire de dire qu'on l'apprend il n'y a pas le bâtiment d'influence on va faire ça direct ouais là on s'éplaise là nourriture allez c'est parti tant pis donc ça y est on a quatre villes sur trois parfait c'est génial parce que le mec avait une armée de cinq que j'ai récupéré du coup alors que je n'ai pas la tech pour avoir une armée de cinq excellent du coup on ne sépare pas quoi qu'elle arrive ça reste une armée de cinq lanciers donc bon voilà mais c'est quand même intéressant du coup vous allez par là bas voir un peu ce qu'il y a de beau hop là une étoile d'air agraire parfait on a bientôt une étoile d'influence et ça comme on est esthète ça va nous rapporter un max qu'est ce que ça existe hein il n'y a rien ici il y a une civilisation qui vient de disparaître ah sous mes yeux ébahis le mec il avait une super ville tout est en ville et b il s'est fait attaquer par un truc ou la zassou c'est moi ça se trouve c'est moi qui l'ai défoncé je ne me souviens plus on peut pas on peut pas savoir ce genre de choses alors niveau 1 2 3 pour l'instant celui-là il prendrait ces deux là il y a une merveille sur leur territoire bon alors juste pour ça c'est rentable parce que du coup j'ai pris la ville j'ai neuf unités militaires de plus grâce à ça mais je gagne plus de thunes que quand que quand je l'avais pas ce qui est extrêmement intéressant et en plus j'ai un bonus d'influence non négligeable malgré que j'ai une ville de trop il n'y a pas de limite de force donc à non en général on s'en sort bien c'est ouais la seule limite c'était l'argent mais j'étais si tu veux j'étais à plus 1 par tour donc bon prendre neuf unités ça me paraissait pas une idée une idée géniale mais du coup je suis passé à plus 3 par tour ce qui change tout clairement bon les unités c'est de la merde mais ça c'est un détail bah pas tant que ça quand même bah les unités qui m'a laissé si elles sont pas ouf oui mais ça veut dire c'est quand tu dis c'est un détail pas tant que ça ça peut être un vrai problème une troupe de merde c'est bah c'est cinq lanciers six épéistes ça va c'est pas ouf mais ça va c'est surtout que c'est isolé de mon territoire donc il faudra qu'on fasse 100 toi là je refuse de te donner pointe et retire ses exigences ok il a refusé et du coup les hittites leur doléance oppression des fidèles oppression de son peuple oppression de son peuple ah non ça c'est les babyloniens pardon excusez moi c'est ce qu'on a explosé je refuse de te donner pointe et retire son exigence du coup t'es trop méchant c'est comme ça qu'on gagne diplomatiquement en plus avec les bonus d'influence je commence mine de rien à pas mal me démerder ici je peux pas l'acheter le bâtiment non il s'est fait en un tour remarque toi bah tu peux pas faire grand chose d'autre donc vas-y viens là moi je suis toujours en train de faire mes forteresses agraires avant de passer à la nouvelle civilisation alors je débloque le féodalisme avec des paysans comment on sait que c'est un ça c'est de l'eau et la rotation des cultures je gagne plus besoin de nourriture par casse de nourriture c'est bien joué zut je peux pas passer sur ces glaciers c'est embêtant moi je devrais gagner une autre étoile bientôt est ce que y'a quelqu'un devant ouais le bah toi t'es bientôt passé à l'air d'après et le bleu le bleu est un peu vénère aussi mais je sais pas s'il est passé à l'air suivante le bleu on le connaît pas le bleu je sais pas si c'est comme toi il a une gloire que toi et il va passer tout tranquillement à son air je ne saurais te dire j'ai toujours le droit de passage chez les hittites ah mais j'ai pas le droit de passage chez les roses c'est dommage c'est pas grave on va commencer à se masser un peu je peux t'obtenir un droit de passage chez les roses si tu veux non non moi aussi y'a pas de problème surtout que là il a qu'une seule ville donc bon l'un dans l'autre mais en plus je voulais essayer de débarquer sur le truc le territoire à côté mais je peux pas c'est des eaux profondes et mon bateau se déplace à deux donc t'as de la chance d'avoir développé la technologie des bateaux toi bah là c'est vraiment le truc de transport de base j'ai même pas fait un vrai bateau quoi alors on va le faire et on va peut-être aller chercher phaistos quand même avant la chevalerie qui permettra de faire les hameaux les hameaux c'est chouette comme quartier ça te fait plus un placement de chaque de chaque c'est rigolo ça te fait de la population en fait ah oui ça te permet d'avoir plus de pop ouais ouais mais après le problème c'est que pour ça il faut être à l'air 3 certains ne sont pas à l'air 3 ici pourquoi tu veux pas y aller à l'air 3 ? allez on a les recherches tactiques de siège on peut maintenant faire des armées de 5 les hittites ont pardonné un motif de discord c'est trop gentil joseon, ming, mogol, ottoman on a le choix dis donc polonais et c'est pas directement là on pourra débarquer ah oui du coup t'as ton air ça y est ouais ton mec il a deux joseons de mémoire ça peut être extrêmement puissant les joseons ouais le nom me parle dans ma partie dans ma partie il faisait 500 le bâtiment des joseons chaque fois que je le plaçais de science donc c'était bien oui ça va hop on pose ça ça fait toujours un peu d'influence donc je dois absolument mettre tous mes quartiers spéciaux là on a un peu de thunes ça je l'exploite déjà niveau bouffe on a 13 de nourriture ici c'est pas mal non c'est parti non s'il a cliqué un tour ça on peut le coup voilà je comprends pas il y a quelqu'un sur ma ville quoi ? il y a un refuge sur ma ville un refuge de trucs de barbares très bien dans ma ville écoute je sais pas ce que tu fais avec tes villes mais ça me paraît une l'idée bizarre quand même moi aussi ça me paraît bizarre voilà moison dans 12 tours on aura construit ce truc là d'ici là c'est parfait industrie par rivière on fait non on va détruire qu'est ce qu'on va faire d'autre c'est déjà pas mal comme liste de construction ici un autre comme ça ici ça se construit là on arrive petit à petit au bout nourriture sur rivière alors le problème c'est qu'il a rasé les forêts ce con ça c'est chiant du coup ça c'est pas dingue ça ça nous appartient pas parce qu'il a collé sa ville mais ça sert à rien par contre ici il y a peut-être des trucs intéressants à prendre ouais on va quand même le faire ça on va le faire dans la foulée il y a pas de mur dans cette ville on va faire à des murs ok c'est parti ok c'est un reprends pied ah bah oui parce que du coup tu changes pachikourma ça c'est nul ça éventuellement ça ça peut être pas mal aussi bon garnison 15 de stabilité pourquoi pas ah il y a un quartier agricole déjà là ? un quartier agricole qui fait un de bouffe c'est une blague ça vaut le coup non mais dégage du coup il dégage le quartier agricole merci quoi on va mettre une garnison à la place toujours très utile encore que la stab c'est vraiment pas un problème non plus on va plutôt faire ça hop toi tu dégages voilà hop là hop là ici on va évidemment reprendre ça hop et vous un lombomène hop hop alors qu'est-ce qu'il a de beau des 6 gears des chars hittites 27 de force cavalerie lourde ok avec répression je pense qu'il a une bonne force militaire qu'est-ce que ça dit la force militaire ? comparable ah leur soutien de guerre est plus élevé que le nôtre mais ils dépendent de l'accès à nos ressources c'est pour ça qu'ils veulent pas faire les cons heheheheh et que s'ils perdent l'accès à nos ressources ils sont dans la merde la misère ceci explique cela bon bah nous ça va aller là du coup Seb tu pourrais faire le quartier spécial J'ai tellement pas de problème de stabilité Que j'ai même pas fait les bâtiments de base C'est abusé C'est vraiment triste Mon vrai problème je pense que c'est l'industrie Alors toi On pourrait te déclarer une guerre On pourrait complètement te déclarer une guerre Allez c'est parti A l'assaut on se fait les aztèques On peut avoir une estimation là Plutôt que tu me mettes un truc comme ça 90 contre 80 Y'a pas de mur On va tenter Alors toi tu vas venir ici C'est parti Putain ils sont vraiment mauvais C'est un peu dramatique Y'a quand même des fortifications d'accord On va prendre la stratégie Même que la dernière fois Quand ils nous attaques Ils n'ont pas de bonus C'est vrai que même si ils nous font mal On les aura à l'usure Il va falloir développer un peu de quartier 2668 Il va falloir que je fasse un peu d'influence Non ils font mal quand même On va éliminer ces unités qui ne servent à rien Dès qu'on a des unités qui tombent On va les remplacer Sauf s'ils décident de se jeter dans la brèche Là ça le regarde C'était interdit J'ai hâte de la finir Pour pouvoir ensuite passer à autre chose Normalement tout le monde s'en occupe Et là on va pouvoir amener des épistes en renfort Ça devrait changer un peu la donne Ici On a déjà bougé Toi aussi t'as déjà bougé Mais vu qu'on a l'accès On va pouvoir se pointer Très très vite Alors j'ai pas hâte d'aller chercher Le bateau Moi je sais Mais en même temps Les bateaux peuvent participer aux batailles terrestres Et 45 d'artillerie 45 d'artillerie Tu sais maintenant t'es sûr Ils peuvent participer aux batailles ? Oui Intéressant du coup Pourquoi mes unités veulent pas venir en renfort ? Il y a une flèche de renfort mais ça ne fonctionne pas Il y a un truc spécifique à faire ? C'est un peu triste Direait l'autre Allez hop Ici on arrive Bah après c'est sûr que j'avais un peu compté sur les renforts quoi Si on me les enlève Ça va te piquer C'est quand même un petit peu abusé Excusez moi du terme Est-ce que si je fais ça Genre ils sortent de leur ville Est-ce qu'un moment ou un autre Je vais me décider A prendre une techno Qui rajoute des trous Peut-être que je fasse maçonnerie aussi C'est pas une tech de tout début ça maçonnerie ? Mais comment tu me parles toi ? Non mais je m'interroge c'est tout Alors du coup là c'est mon tour Je peux toujours pas rentrer Putain mais c'est un truc de fou Pourquoi je peux pas rentrer quoi ? Sur le champ de bataille Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même Alors on va aller rechercher la technologie des avions C'est le mec il a des avions quoi Mais non j'ai accès à l'air suivante En tant que techno Ouais ouais je sais je sais T'es du genre gourmand Alors maintenant c'est la fin du tour Non je peux pas Putain mais c'est un truc de fou Bon bah je peux pas venir en renfort visiblement Un truc m'échappe C'est bien triste Bah tant pis hein On va perdre cette armée Et puis on arrivera avec une armée derrière On va pas faire chier C'est pas la peine de m'emmerder Est-ce que t'as un petit plus sur ton armée de renfort ? Même s'il est grisé Même s'il est grisé En fait quand elle est là je l'ai collé à la zone de combat Et du coup Ah et tu ne peux rentrer que pendant un de tes tours Ouais ouais je sais Là ça me dit ce n'est pas votre tour par exemple Mais tout à l'heure ça faisait rien Et pourtant j'ai bien la petite flèche La petite flèche qui va vers le bas là En mode rentrer dans la zone quoi Sauf que quand je clique ça ne fait rien Eh bah elle était blanche ou elle était grisée ? Non elle était blanche Elle était blanche avec le petit 1 Parce que t'as épuisé tes points de mouvement Pour arriver jusqu'au bout Jusqu'au bord Ah il faut être full mouvement pour rentrer ? Non mais il faut en avoir au moins un peu Bah là j'en avais un pourtant Ouais mais peut-être que c'est une case à deux Dans laquelle tu veux rentrer Ah ouais peut-être ouais C'est vrai que c'est des forêts dans le coin Bah voilà Et bien on va voir au prochain tour Ce que ça donnera En attendant Ici on a terminé ça Bah ouais c'est parti Les grecs ont atteint le moyen âge C'est qui les grecs ? C'est les bleus Ok D'accord Donc moi je suis en époque moderne Ils ont un truc de retard sur moi Mais ce qui est inquiétant C'est qu'ils ont autant de scores que moi Bah oui c'est ce que je t'avais dit Le fait d'être en avance Ça veut pas dire que t'as plus de scores Ouais il va falloir maintenant Que je me calme Et que je passe le truc que si besoin D'autant plus qu'il n'y aura pas d'urgence Il n'y aura pas d'urgence Tout simplement parce qu'en plus J'ai accès à l'ère suivante Ah je l'avais pas eu Hop là Alors ici Toi là Toi viens là Toi tu retournes ici Tu peux pas Merde Ok il se jette sur moi Ah bah oui les EPI c'est plus la même T'es méchant avec ton voisin T'es méchant avec ton voisin Il attaque mon éléphant Il attaque mon éléphant Moins 39 contre moins 6 Alors qu'il est dans sa ville Ça va L'un dans l'autre Je pense qu'on peut dire qu'on gagne C'est marrant maçonnerie C'est un truc qui donne de la production J'aurais peut-être dû le faire plus tôt J'ai pas l'impression que tu sois particulièrement en dash de production Un peu quand même Enfin on est toujours en dash de production après Bah oui je peux pas prendre le drapeau T'es marrant toi Et là je peux arriver par ici en renfort Allons-y Parce que après tout pourquoi s'emmerder On est d'accord Ah je peux lui tirer dessus de par-dessus la montagne quoi C'est moche Saleté d'éléphant Bim Allez à moi ta ville Allez mange Bon le problème c'est que maintenant que j'ai fait ça J'ai plus aucun moyen de gagner des points sur lui Mais c'est pas grave Alors avec 4 de ville en plus On a seulement moins 10 Ah non Attends 4 sur 3 4 sur 3 t'as moins 10 Ouais mais j'ai 5 villes là Mais c'est parce que c'est une ville occupée Ça compte pas Ouais ça compte pas Ok 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 c'est pour ça Bon bah du coup on va monter un peu Il va baisser un gros coup Mais il va baisser plus vite que nous normalement Donc on devrait quand même pouvoir gagner à terme Bah surtout si tu chopes une petite unité comme ça par-ci par-là Tu vas remonter quand lui va descendre Bah en fait je pense que c'est pas possible Parce que tu sais c'est le rose là C'est une ville neutre qui l'a converti sur ma carte Mais réellement il n'y a rien quoi Enfin je peux pas l'interdre après Il est je sais pas où T'as gagné une réputation en tant que traite de niveau 2 Et bah bravo Bah c'est parce que le rose il était là Et bah il gênait en fait en vrai Ah donc toi t'as trouvé le vrai rose Non un bout du vrai rose sur mon continent Mon continent a l'air terminé Et il va falloir aller l'embêter sur le sien après C'est pareil que moi il a converti des trucs neutres Comme ça totalement gratos Ouais non c'est pas très honnête de sa part Ouais ouais je suis d'accord Bah non c'est nul ça Franchement on a autre chose à foutre Ici on fait une forge Une forge ça peut être intéressant Et on va gagner plein d'étoiles là bientôt Et ça c'est cool Alors qui c'est qui dort ? Toi tu dors Bah écoute tu vas protéger pointe Hein en attendant Et toi il te reste un mouvement Donc tu vas là Ici ça donne quoi ? On pète la stabilité à fond Là marché de l'orité Rhetorique terminée 31 quartiers Étoiles militaristes Esthètes Étoiles expansionnistes Je vais encore arriver à rechercher Toutes les technologies de l'air Avant de passer l'air C'est bien Parce que là clairement Il me reste une seule étoile Mais je vais en prendre plus Avant de passer Quoi qu'il y a le hit hit Qui est au taquet On verra On verra du coup Après le hit hit On pourrait se dire qu'on va le défoncer aussi On pourrait genre arrêter le pack de non-agression Surtout que t'as un petit temps à attendre Hop là Lui il a un soutien de guerre de 100 Et en plus il est militariste Mais il n'ose pas attaquer pour l'instant Moi je perds 3 par tour de soutien de guerre Enfin que je me bouge un peu Alors militarisé D'autres champs de vision Investissement scientifique Ouais investissement scientifique Champs de vision Ah c'est cool Mais C'est pas non plus la teuf Alors il se balade sur mes territoires Le hit hit Du coup on va se balader sur ces territoires En plus on peut mettre 5 unités maintenant On devrait pouvoir fusionner un peu là On va commencer à sortir des troupes Allez tu passes le tour Toi tu passes le tour Im Kang qui arrête pas de gagner De perdre de la pop C'est un peu chiant quand même Alors après Mettons que j'embarque ici Est-ce que je pourrais Ouais il y a moyen que je puisse Mais c'est pas de l'eau côtière ça Je vais prendre une unité Je vais tester Toi là tu sors Tu viens jusqu'ici Mais c'est quoi ça ? Début de conversion culturelle Ok on s'en fout Ouh Là c'est plus important encore Et ça aussi Ohlala Voilà On a des petites armées de 5 Un peu énervées Alors là on a du lancier On s'envoie ce lancier à la con On remplace le par un épéliste Merci Et toi Tu vas aller là-bas Et on va te démobiliser Hop là Trois pop ici Ça fera pas de mal Et au prochain tour J'attaque Dans 3 tours Ouais On va quand même Compenser un petit peu par là Toi Tu vas ici Plutôt Bon ma capitale Ça se passe bien On va commencer à faire des quartiers Alors au niveau conversion culturelle Est-ce qu'on a des casus belli à droite à gauche ? Les babyloniens, les propriétaires Y exercent une emprise de 0% Putain ça fait mal pour eux Ici on est en train doucement de compenser Ça ça se convertit en étude Ça me plaît pas par contre Là on va convertir ça dans un tour C'est nickel On va pouvoir se développer un peu Je sais qu'il n'y a rien à faire Étoile d'air débloquée Et on peut passer au tour d'après Pareil Enfin non, pareil pour l'étoile Ouais mais je me disais Oui je peux repasser à l'air d'après Je sais pas, ça a enchaîné là Je sais pas, j'ai pas compris Allez bim On va convertir ça Acheter cette ressource Mais non, pas acheter cette ressource On se fous de cette ressource Toi là, je peux pas te redéclairer une guerre Comment ça se passe ? Lui on oppresse son peuple Mais il veut pas l'exiger Donc pour l'instant On s'en fout Parce que là je peux passer à l'air Si j'ai un quartier de plus Je débloque une étoile supplémentaire Allez j'en termine un dans un tour C'est parfait Donc celle-là on va la débloquer Les militaristes avant que je déclenche une guerre Ça me paraît compliqué Expansionnise 12 territoires attachés Alors ça Celui-là 1312 Je peux l'attacher dans un tour Donc ça peut être intéressant Ouais, on va attendre un tour Mais on va arrêter l'épisode là Si ça ne te dérange pas Slane Si ça me dérange On va attendre que ma bataille se finisse Elle est quasiment finie Vas-y, vas-y, vas-y Bien sûr On attend Pour quelques secondes Aïe Aucun problème Je l'ai mis en automatique Mais il joue pas Ah voilà, ça y est Ça y est Ça va être quasiment terminé C'est fini L'exploit mondial accompli Conquérir Perseus Ah, t'as pris une merveille ou un truc du genre Ah, peut-être Perseus Je sais pas Ça me parle pas Non, c'est prendre une ville aux roses peut-être Peut-être Bah non, j'en ai pris une Ah bon Alors attends Ah oui, puis je peux pas regarder Parce que vu que je faut que je choisisse ma culture Ça marche On va s'arrêter là Attends, je regarde Perseus Nanana C'est débloqué Nanana Grande baril de corail Bah je la vois même pas conquérir Perseus Enfin en tout cas Elle est pas loquée C'est un truc qu'on peut faire plusieurs fois Bon, c'est pas grave On s'arrête là du coup pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Dire ce que vous en avez pensé Allez voir la vue de Slann Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz